... Merci d'écouter Sounds Like Portraits et bienvenue dans le 148e épisode saison 7 de mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. Sounds Like Portraits est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Stitcher. Si vous aimez, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com Cette semaine je rencontre Marco Solari qui après avoir présidé pendant 23 ans le festival international du film de Locarno en est devenu le tout nouveau président d'honneur. Depuis sa naissance, Marco est porteur de deux cultures, celle du Nord qui lui vient de sa mère bernoise et celle du Sud qui lui vient de son père tessinois et longtemps il est resté un étranger aux yeux de ceux qui, au Nord comme au Sud, refusaient de le compter comme un des leurs. Cette question de l'identité multiculturelle, cette question de l'harmonisation des différences est au cœur du parcours de Marco. Que ce soit à la présidence de l'Office du Tourisme du Tessin, comme organisateur du 700e anniversaire de la Confédération ou bien encore à la présidence du festival de Locarno, Marco a toujours cherché à rassembler ceux qui étaient séparés, c'est-à-dire au fond à réaliser des utopies. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans la lumière des projecteurs. Le 12 août dernier, sur la Plaza Grande, Marco est monté sur la scène pour clore sa 23e année de présidence du festival de Locarno et annoncer qu'il allait passer de la lumière à l'ombre. Mais ce n'est pas si simple de suivre la devise des patriciens bernois « servir et disparaître » à moins d'avoir comme Marco plus de goût pour la vérité que pour la séduction. Comment passer de la lumière à l'ombre ? C'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Marco, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à donner, à voir des gens satisfaits autour de moi, à voir du plaisir dans leurs yeux. Je suis de la vie qu'il faut inflationner. J'utilise ce terme, le sourire. C'est avec le sourire que tu donnes. Tout le monde a envie de recevoir, d'être reconnu. Moi, par exemple, je regarde beaucoup, et c'est une petite histoire, comment j'engage à n'importe quel niveau, ou j'engageais, puisque maintenant je suis dans la phase de la contemplation, mais quand j'engageais des personnes, j'allais toujours avec eux manger, avoir un repas en commun. Tu voyais comment ils se comportaient à table, tu entendais sa conversation, mais il y avait un point très important. J'observais toujours comment ils interagissaient avec le personnel de service. Et moi, je renonçais à voir des personnes qui semblaient extrêmement intelligentes, capables, parce qu'ils traitaient les personnes qui servaient à table avec dédain, avec aucune attention, et ne répondais pas, par exemple, à la disponibilité que la personne de service montrait. Alors, pour moi, c'était fini. Tu es né ici, à Berne, d'un père tessinois et d'une mère originaire du canton de Berne, donc un père du sud, une mère du nord. Quand tu étais enfant, comment est-ce que tu vivais cette différence culturelle de chacun de tes parents ? Je la vivais assez mal, parce qu'il faut aller en arrière presque 100 ans, puisque j'en ai presque 80. Les différences entre la Suisse allémanique, par exemple, et la Suisse italienne étaient énormes, en commençant par une différence fondamentale qui est presque inimaginable aujourd'hui, mais qui était la religion. C'est-à-dire, catholiques et protestants étaient deux mondes. Si tu me demandes, je pense qu'encore aujourd'hui, même si à l'apparence, cela a été surmonté, même aujourd'hui, la religion est de la dynamite. Mais à l'époque, c'était très concret. Quand mon père étudiait ici, à l'université, jurisprudence, il a connu ma mère, est tombé amoureux, il est allé à la maison, à la case, au Tessin, en disant « Maman », parce que le Tessin est un matriarcat, il ne faut jamais oublier, dû à l'énorme émigration où les femmes ont dû prendre en main tout, « Maman », père, il venait après, « Je suis tombé amoureux d'une bernoise, je vais l'épouser ». Et elle semble avoir répondu « Non, tu ne vas pas le faire ». Elle n'a même pas demandé d'où elle venait, de quel milieu. Elle ne prenait pas en considération que c'était quand même la fille d'une famille d'intellectuels, d'un grand-père professeur d'université, rien. Elle était protestante, donc ma grand-mère s'est opposée. Et mon père a résisté, et à la fin, il est allé au-delà de ce refus de sa mère. Heureusement, parce que sinon je n'étais pas là. Mais ma mère a dû faire des concessions, parce que, inimaginable aujourd'hui, il lui a imposé deux choses. La première, qu'elle devait parler en italien, même au bébé qui devait naître, et donc qu'elle devait apprendre l'italien, et qu'elle devait passer à la foi catholique. Et ma mère, qui était aussi amoureuse, a accepté. Et ça, quand j'ai grandi, je le trouvais une injustice. Mais déjà, quand j'étais assez petit encore, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Et je pense à 10 ou 11 ou 12 ans, je ne me rappelle plus très bien, ça a été aussi quelque chose qui n'est pas arrivé d'un jour à l'autre, mais je me suis révolté. Et j'ai commencé à parler avec ma mère en allemand. Ton frère Renzo aussi a accepté cette rébellion contre ton père, cette rébellion linguistique. Oui, lui aussi, il s'est rallié. Peut-être avec moins de cohérence. Mais il était petit, le pauvre, il avait 7 ans, 8 ans. Il a fallu quand même, là, résister au père, et aussi, naturellement, à la grand-mère, qui voyait ça très mal. Et du reste, cette imposition de mon père aussi du point de vue religieux à ma mère, que je n'ai jamais compris très bien, ma mère l'a abandonnée quand mon frère est mort. Et là, ma mère a refusé cette imposition religieuse. Et pour le jeune garçon que tu étais, comment se faisait cette cohabitation entre la culture tessinoise de ton père et la culture bernoise de ta mère ? C'est une question fondamentale. Alors, la plupart des gens pensent que j'étais dans une belle situation de combiner les deux cultures. Mais la vérité est autre. C'est une lacération totale. À Berne, tu étais vu comme un tessinois, aussi parce que mon père avait insisté sur le fait de parler uniquement l'italien. Donc, quand je suis allé à l'école, je savais un peu d'allemand, mais l'allemand de la rue. Pour les camarades de l'école, j'étais le tessinois. C'était péjoratif. J'étais le tchink. C'est le mot avec lequel, avec un tout petit peu de dédain, on qualifiait tous les Italiens qui venaient, et même les tessinois. Et quand j'étais au tessin, je m'apercevais que je venais de Berne, que si on jouait avec les camarades, on était quand même le type qui venait de Berne passer les vacances. Et c'était un tout petit peu aussi renforcé par le fait que mon père, à raison, avait dit, ici, à la maison, on parle l'italien, mais on ne parle pas le patois. Quand j'étais au tessin, ça signifie que quand je jouais, je parlais en italien et mes camarades en patois. Et ça m'était immédiatement une paroi entre nous. Du coup, enfant, tu as été à distance de la vie de tes camarades à Berne et à distance de la vie de tes camarades au tessin. C'est absolument comme ça. Et en grandissant, je voyais aussi comment on traitait la Suisse italienne. La Suisse italienne était quand même, pour moi, je le sentais, moi, très fortement. C'était l'endroit de toute une culture vers laquelle j'étais attiré. Culture italienne. L'italianita, c'était dans la musique, c'était dans la peinture, c'était dans la littérature. Surtout dans la littérature. Et là, tu es fasciné par Dante, par Petrarca, par... même par Manzoni. Au Verdi dans la musique, Donizetti, Bellini, c'était... cette explosion d'italianité. Et je voyais comment on traitait le tessin ici, dégradé à un endroit de folklore, pour les Suisses romans, terre inconnue, et pour la Suisse rémanique, terre de folklore. Donc, une méconnaissance totale de ce qui était le vrai tessin, remplacé par un tessin de folklore. Et moi, j'ai toujours trouvé cette vision du tessin humiliante, dégradante. Alors, j'ai commencé à me révolter tout jeune contre ça. Et puis, toute ma vie, finalement, professionnellement, m'a porté à pouvoir lutter à une autre échelle et à essayer de transformer ou de contribuer à transformer l'image qu'en Suisse alémanique et même en Suisse romande, avec moins de succès, je dois le dire, on avait. Oui, finalement, ça a été, si je regarde, parce que maintenant, on est absolument dans l'âge où on fait les bilans, ça a été, finalement, ma vie contribuait à donner la dignité, la force à mon canton. Tu dis mon canton, mais en réalité, tu es porteur de deux cultures, la culture du nord et la culture du sud, la culture bernoise et la culture tessinoise. Quand on porte deux cultures en soi, comme toi, est-ce qu'il n'y en a pas toujours une qui cherche à prendre le dessus ? C'est une question que je me suis posée le long de toute ma vie et il est vrai qu'il y a des périodes où je m'identifie totalement avec l'italianité, sans vous oublier, naturellement, le côté nordique. Puis il y a des périodes et maintenant, ces dernières années, ça devient de plus en plus fort et présent où je plonge dans la culture nordique. Je dois rectifier. Il y a eu pendant, évidemment, toute la période du lycée, c'était la culture alémanique qu'on transmettait, les classiques alémaniques de Goethe à Schiller ou bien Frisch, du Rennes-Math. Puis, passé cette période, j'ai approfondi la culture italienne et maintenant, je suis en train de nouveau de retourner à cette culture nordique. Mais il y a un troisième élément qui est assez intéressant. La lecture, pour moi, est aussi la lecture en français. J'ai acheté pendant toute ma vie la Playade. j'en ai plus que quatre cents. Et donc, il y a vraiment toute la littérature que la France a produite. Et il y a aussi la traduction dans les langues que moi, je ne parle pas. Donc, grec, latin, je les lis en français. Le russe, c'est intéressant, je ne le lis pas en italien ou en allemand. Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, Tchékov, je les lis en français. Parle-moi de ces séjours quand tu étais jeune, ces séjours qui t'ont tant marqué au grand hôtel de Saint-Pellegrino. Et là, il y a une bouteille de Saint-Pellegrino en face de toi. Je ne le connais pas, oui. Où toute ta famille passait ses vacances parce que ta tante, Anne-Syla, et ton oncle, Arturo, en était les directeurs. Oui, c'était un autre monde et je pense que j'ai été porté au tourisme par le contact avec ce monde qui a débuté en 1947. Donc, pour l'amour de Dieu, j'avais deux ans et demi et qui a continué parce que, à part les vacances au Tessin, il y avait les vacances à Saint-Pellegrino. Et Saint-Pellegrino, c'était ce monde du Grand Hôtel, ce monde où les gens, surtout les messieurs, arrivaient pour aller boire de l'eau. C'était, faisait la cure de l'eau. Et donc, ils avaient beaucoup de temps. Et comme moi, j'étais assez curieux, je les questionnais. Et eux, qui avaient été des gens fameux, je me rappelle, ce militaire qui avait fait la guerre et qui me racontait, c'est un admiral, qui me racontait comment ils avaient sauvé des gens qu'ils avaient combattus juste un moment avant. Ces musiciens qui ont essayé vainement à dire la vérité, de m'apprendre à lire la musique. Il y avait un sous-marinier aussi qui t'a parlé. Oui, exactement. C'était lui qui avait torpillé un bateau et après, ils sont allés sauver. Il est vrai que c'est par eux que j'ai eu les premiers épisodes de l'Odyssée. Je suis entré par un écrivain qui était là et qui m'avait pris en sympathie et qui me racontait de Ulysse et de ses voyages et de la guerre de Troie et des Romains après et nés. Et là, je suis entré dans ce monde. Mais le Grand Hôtel était aussi, évidemment, imaginez Berne dans les années 50. C'était un monde assez sévère par le fait que les pères étaient tous ou presque tous très sévères, trop sévères dans ces années. Mais c'était les suites d'une éducation du 19e siècle où il fallait briser les personnalités. Tu brises la personnalité de l'enfant et toutes les autorités étaient ensemble. La même chose avec les maîtres d'école. On battait encore. J'ai vécu ça. On nous battait. Tu as souffert de ça ? Oui, beaucoup, énormément. Et puis, si on allait à la maison se plaindre que le professeur, le maître d'école t'avait battu parce que tu ne savais pas répondre à une question de mathématiques et tu en recevais une autre à la maison parce qu'ils avaient toujours raison. Et la même chose c'était avec l'église. La même chose. tout le monde était une coalition des autorités. Heureusement qu'il y a eu après cette libération. Pour moi, c'est un peu tard. Donc, San Pellegrino était par rapport à ce monde très sévère où tout était réglé, où on ne pouvait rien se permettre. C'était l'explosion de la liberté dans un monde de luxe. d'exemple c'est ridicule mais à la maison effectivement le dessert qu'il y avait c'était un biscuit ou deux mais à San Pellegrino c'était tout un buffet. C'était un palace. Oui, c'était un palace où la famille royale ou les Romanoff ou le général Kadorna ou je veux dire d'Egypte et de la Turquie étaient là absolument. Ce qui me frappe c'est que l'entrée dans la culture se fait par la conversation. Tu es un homme de conversation. La parole est très importante. J'ai été pendant 23 ans président du Festival du Film de Locarno mais avec un sourire je disais que oui pour moi souvent la parole était plus importante encore que l'image. La parole elle te permet d'un dialogue immédiat. Quand je disais la conversation c'est pas seulement la parole c'est aussi l'écoute de la parole de l'autre. C'est étrange que tu viens de me dire ça. Hier j'ai eu une rencontre avec un monsieur de l'économie assez important qui était arrivé lui aussi à la fin de sa carrière. On s'est rencontré il a commencé il a commencé à parler immédiatement j'ai écouté il a commencé à parler de ce qu'il avait fait de tout ce qu'il avait vécu et de ses idées et pendant deux heures je n'ai pas réussi à placer une seule parole un seul mot et à la fin il m'a dit il m'a dit au revoir et puis il m'a dit il a ajouté mais quelle belle conversation que j'ai eue mais comment c'était bien parler avec vous donc la preuve absolument qu'il faut savoir écouter pour rendre heureux celui qui est vis-à-vis Est-ce que tu as appris à écouter ? Oui j'ai appris à écouter j'ai appris à entrer ou j'essaye au moins à entrer dans l'autre je pense que c'était Proust qui disait que même le pire des criminels a quelque chose à te donner ce n'était pas exactement comme ça mais je pense qu'il est allé encore plus loin en disant que dans chaque homme il y a toute l'humanité et c'est vrai il faut simplement le faire sortir des personnes si tu sais poser quelques questions qu'est-ce que tu es en train de faire d'autre toi maintenant en ce moment tu sors les choses et il est vrai que la plupart des personnes ont quelque chose à dire puis si tu t'aperçois que la personne n'a vraiment rien à dire bon tu laisses tomber c'est clair mais sinon l'expérience c'est que chaque vie pourrait être concentrée dans une biographie est-ce que tu as eu des mentors pendant ta formation et peut-être après oui tout le monde on a toujours consciemment ou inconsciemment je pensais aujourd'hui en venant ici de Lugano à Berne je pensais que finalement les premiers mentors sont des professeurs je regardais des fleurs magnifiques dans le paysage et puis je me suis dit quel dommage que ce professeur de botanique sadique incroyable m'a ruiné pour la vie le plaisir de la de la botanique cette importance qu'il y a le professeur et en même temps le collègue m'a donné pour toute la vie l'envie de l'histoire et de la littérature et de l'art et puis pendant oui pendant évidemment dans chaque période j'ai eu mon mentor et là de nouveau c'est incroyable comme je voulais vraiment réaliser la phrase des patriciens Bernouard servir et disparaître mais ça n'a pas ça n'a pas marché parce que à un certain moment je suis allé voir un des mentors de ma vie qui était Jean-Pierre Bonny et Jean-Pierre Bonny ancien directeur de l'office du travail et collègue de mon père qui a suivi aussi ma vie professionnelle et à un certain moment j'étais chez lui et il me dit mais non tu vas à la maison et tu as écrit un livre après un après-midi qu'on a passé ensemble à raconter de comment était le dessein de comment s'est transformé le dessein et où il m'a dit l'un d'autorité il m'a dit tu ne sors pas de cette chambre sans écrire ce livre sur la métamorphose du dessein et moi je vais te le financer alors probablement on m'a inculqué cette peur pas peur de l'autorité mais ça je dois l'avoir encore dans le sang que je cède à l'autoritarisme Dieu sait si c'était sûrement c'était aussi mon éducation et donc j'ai cédé puis j'étais un peu fâché d'avoir cédé parce que je me suis aperçu d'une chose c'est que écrire une autobiographie c'est impossible ça signifie écrire quelque chose qui au maximum donne comme ça un soupçon pour le dire banalement tu as rencontré mille personnes deux mille personnes cinq mille personnes dix mille personnes dans ta vie la biographie c'est la réduction la réduction totale parce que à la fin dans cette biographie tu prends vingt personnes de la vie et encore ces vingt personnes qui ont été importantes pour toi tu les réduis à quoi ? à deux trois quatre cinq lignes donc à la fin une autobiographie c'est un désastre mais ce que je comprends dans la difficulté d'écrire une autobiographie c'est la difficulté à établir un dialogue c'est à dire que si tu racontes à quelqu'un qui note il manque il manque le dialogue il manque les questions et ce sont les questions qui donnent le fiel qui aident justement à l'expression oui c'est absolument comme ça moi je préfère avoir un interview où moi je peux répondre et prendre et prendre position parce que au fond raconter sa vie ça suppose une stimulation et le mieux c'est d'avoir un point de vue extérieur qui permette de dire ce qu'on ne savait pas qu'on savait oui effectivement ce n'est pas la meilleure expérience que j'ai fait écrire ce livre mais des choses ont été faites j'ai cédé à cette autorité qui était représentée par l'ami de mon père à la fin oui peut-être le livre servira et encore aux générations futures de ma famille mais bon c'est déjà pas mal mais pour le reste une biographique crée sûrement aussi des jaloux de nouveau moi toute ma vie j'étais confronté avec la jalousie avec toute ma vie donc cette solitude dans laquelle je vis j'ai vécu et je vis et ça c'est un contraste incroyable avec ce que je devais représenter parce que je devais représenter soit en tant que directeur du tourisme soit en tant que délégué du 700ème soit en tant que président du festival il y avait cette dichotomie c'est entre d'un côté devoir être positif et optimiste souriant et de l'autre côté la immense solitude dans laquelle on se trouvait je reviens un petit peu avant sur ces moments très importants en 1972 tu es devenu le directeur de l'office du tourisme du Tessin jusqu'en 1991 avec le recul qu'est-ce que tu gardes d'essentiel de cette longue expérience dans ce poste mais absolument et de tout point de vue extrêmement positif mais en tout ce que j'ai fait j'ai eu l'énorme chance qu'il n'y a pas eu un seul travail une seule fonction où je ne me sentais pas à l'aise même chez Migros qui était finalement le contraire de ce qui peut-être correspondait à mon être j'ai énormément profité en serrant les dents évidemment c'est-à-dire ? et bon parce que celui qui m'a cherché c'était un autre mentor c'était Pierre-Arnold Pierre-Arnold un génie franchement un homme remarquable un homme difficile extrêmement difficile et aussi avec toutes ses contradictions il ne faut pas mitiser non plus mais un grand lui il aurait voulu me donner le département de la culture et de la communication simplement il était lié à la présidence et comme Migros à l'époque n'avait pas un président directeur général et des directeurs généraux mais était un gouvernement comme un conseil d'état ou un conseil fédéral et toutes les décisions devaient être prises en commun alors j'ai eu un peu de peine à expliquer à mes directeurs généraux qui étaient des grands experts d'informatique de logistique etc etc et qui m'ont reçu très mal au début m'ont dit mais qu'est-ce qu'il comprend celui-là c'est même pas qu'est-ce que c'est un compute il devient chef de la Migros de l'informatique et je dus leur expliquer que la forme avec laquelle Migros était dirigé était politique et que donc moi j'avais la tâche de faire passer leurs exigences dans le gouvernement de migrants et que ça c'était une tâche politique et pas technique et que si eux m'expliquaient bien les questions moi je portais en avant leurs objectifs et donc là c'était de la politique pure et alors après quelques succès ils ont compris finalement ces techniciens ces ingénieurs parce que c'était des ingénieurs des techniciens j'avais commencé à apprécier aussi leur façon de penser binaire A non A B non B et alors il y a eu Claude Hauser qui était qui est devenu président de Migros un jour quand j'étais déjà chez Rangier ou même peut-être au festival il m'a approché il m'a dit maintenant tu m'expliques quelque chose Marco tu es arrivé à la Migros tu ne savais rien du tout dans ton département qu'ils t'ont donné tu en as fait le mieux avec un effort incroyable tu as grimpé le Mont Blanc et après quand tu étais en haut tu as planté ton petit drapeau et puis sans rien dire tu es descendu et tu es disparu et je lui ai dit oui c'est comme ça c'est la vie ce sont les surprises de la vie A la fin des années 80 on t'a proposé de devenir le délégué du conseil fédéral pour le 700ème anniversaire de la confédération pourquoi est-ce que tu as d'abord refusé ? Parce que peut-être j'ai des peurs que moi-même je ne connais pas il y a peut-être un très grand un très grand élément d'athélophobie Dieu sait si c'était de nouveau mon éducation on essayait de briser la personnalité l'athélophobie qui veut que tu as toujours l'impression de ne pas suffire de ne pas être à l'auteur et donc délégué du conseil fédéral pour amour du ciel non c'est trop et quand Delamurin a reçu mon nom Jean-Pascal Delamurin conseiller fédéral il était fou furieux le jour après il m'a convoqué à Berne et de nouveau il y a eu la scène de l'autorité qui a dit tu n'as pas de possibilité de discuter tu prends ça et tu le fais comme on s'attend de toi que tu le fasses tu n'as pas la possibilité de réfuser et alors justement on parlait tout à l'heure de différences culturelles il s'agissait pour le 700ème anniversaire de la Confédération de célébrer les quatre cultures suisses et tu as choisi le thème de l'utopie pour les rassembler est-ce qu'il fallait comprendre que rassembler des cultures différentes était une utopie oui l'utopie après c'est intéressant parce que dans ce mot utopie il y a tout et selon la culture ce mot utopie il est plus positif ou moins positif il y a des connotations plus positives ou moins positives ou même très négatives alors positivement comme beaucoup en Suisse romande le prennent ou en Suisse de langue française le prennent c'est l'utopie d'aujourd'hui et la réalité de demain en Suisse alemanique tu le prends l'utopie c'est l'impossibilité totale l'impossibilité et comme c'est une culture très nüchtern sachlich très concentrée sur le concret l'utopie est ipso facto rejetée en Suisse italienne tu notes que l'utopie n'a pas une bonne réputation parce que dans le nom de l'utopie les pires des choses ont été commises soit l'utopie communiste soit l'utopie fasciste donc j'ai pris quelque chose qui n'unissait pas mais qui intriguait alors dans tout il faut toujours savoir intriguer parce que dans tout ce que tu fais il faut toujours avoir aussi la surprise un film sans surprise est mort un article de journal sans la surprise est mort et banal et dans ce sept centième il y avait donc aussi cette dynamite du mot qui étymologiquement est ou topos le nom lieu mais qui ouvre à tout pour toi quelle est personnellement l'utopie à laquelle tu es la plus attaché c'est la fraternité c'est les utopies à la française de Romain Roland les utopies si tu veux de la révolution c'est l'utopie des siècles des lumières la dignité de l'homme la liberté ce sont des utopies oui mais des utopies à rechercher donc de nouveau moi je le vois dans le sens vraiment français ce mot dans le sens de la recherche de ses valeurs quelque chose qui n'a pas encore de réalité comme une direction à suivre une direction à suivre et je vois là très proche aux visions que tu peux avoir de la vie de l'homme et justement de 2000 à 2023 tu as été le président du festival international du film de Locarno dans quel état d'esprit à cette époque en 2000 dans quel état d'esprit est-ce que tu as accepté ? à être utile aux cantons du Tessin parce que quand le gouvernement m'a demandé le gouvernement tessinois m'a demandé de prendre ce festival qui était dans une crise totale opérative financière artistique finalement cette idée d'être utile à la Suisse italienne et en étant utile à la Suisse italienne en renforçant la Suisse italienne en la sortant de cet état périphérique pas seulement géographiquement je n'ai pas de pouvoir mais mental alors j'ai vu que le festival tout comme le tourisme et tout comme le 700ème pouvait être le festival un instrument un instrument pour sortir le canton du Tessin de cette situation d'infériorité et donc j'ai accepté et je ne le regrette pas du tout il est vrai que je n'ai pas fait de l'argent mais cela a enrichi ma vie avec du contenu incroyable incroyable je ne peux qu'être très heureux très reconnaissant à ma femme de ne pas m'avoir mis des obstacles et finalement d'avoir pu faire ce pas pour toi quel genre d'expérience collective devrait être le cinéma c'est presque stéréotype quand tu dis mais c'est quoi le cinéma ils te répondent c'est rêvé c'est rêvé peut-être mais c'est aussi provoqué c'est aussi vraiment par les images et incité de nouveau après au débat et au dialogue et c'est exactement ce qui a toujours fait Locarno qu'on n'a jamais voulu le glamour pour le glamour la beauté muette ou même pire muette ou bête moi j'ai toujours voulu le glamour intelligent le glamour intelligent c'est-à-dire que les invités devaient être à l'auteur d'un débat d'une discussion il y avait beaucoup d'émotions le 12 août dernier quand tu as fait ton dernier discours de président du festival international de Locarno spécialement quand ton épouse est montée sans rien dire vous étiez tous les deux on sentait très fort l'émotion et tu as rappelé cette devise des patriciens bernois servir et disparaître est-ce que c'est si facile de disparaître de la lumière alors il est vrai que ce 12 août a été très spécial et je te prie de croire Philippe que quand je suis monté je ne savais pas ce que j'allais dire donc devant 8000 personnes je m'étais préparé au matin puis j'ai changé dans l'après-midi puis j'ai changé une troisième fois le soir puis je savais que ça n'allait pas et puis j'étais vraiment nu intellectuellement en ce moment et puis ça a été presque un miracle parce que il y a eu ce que moi je pense ces vibrations qu'il y a ces vibrations entre celui qui est sur scène et les gens et il y a eu ces vibrations ça a été avec l'applaudissement c'est arrivé l'applaudissement ils ont commencé à se lever ce standing ovation là c'était l'émotion ce standing ovation cet amour des gens et là après les mots me sont arrivés et après effectivement j'ai appelé ma femme et ma femme a eu elle aussi elle a transmis parce qu'elle est comme ça elle a transmis cette bonté cette discrétion cette classe qu'elle a et les gens ont de nouveau recommencé à applaudir et donc il y avait effectivement beaucoup d'émotions et on applaudissait votre couple à tous les deux exact et en plus c'est parce que finalement je pense que les gens ont compris beaucoup de choses en la voyant ce soir là elle qui a toujours été extrêmement discrète maintenant tu me poses une question extrêmement difficile alors la notoriété est douce c'est une drogue être connu c'est une drogue les gens t'approchent te reconnaissent c'est une drogue mais tu dois savoir et c'est ce que j'ai aussi dit au début que la gloire et être crucifié être porté au ciel ou être porté à l'enfer par les gens sans des frères jumeaux je l'ai vécu ce moment je l'ai vécu dans ma vie où les amis ont changé de trottoir ce qui m'est resté particulièrement en moi c'est quand un des grands amis quand il m'a vu arriver regarder une vitrine il m'a tourné de l'épaule je devais passer derrière lui et je me suis aperçu que la vitrine était totalement vide et donc quand on a passé cela on se fait plus d'illusion sur la notorité et la gloire dans la Gerusalemme liberata si je me rappelle bien il y a un tourquatre tasse qui dit la gloria qui invaghisce et parsi dolce i superbi mortali un eco un sogno ainsi donc il faut savoir que tout ça n'est que souffle de vent est-ce que la lumière va me manquer moi j'ai mes médecines les livres et c'est une médecine assez efficace il faut savoir rentrer ce n'est pas facile ça ne signifie pas que je deviens un fantôme servir et disparaître dans la fonction que tu as eu c'est-à-dire que l'année prochaine tu ne vas pas au festival de Maya Hoffman tu resteras maison ça signifie disparaître de la fonction que tu as eu pas tout le monde le fait mais il faut savoir résister à cette tentation ça manque et oui tu entres en crise d'abstinence c'est aussi normal parfois tu parles du grand silence qui commence oui là ça dépend s'il te fait peur ou s'il ne te fait pas peur est-ce qu'il te fait peur non pas du tout aucune peur de ce de ce silence je n'ai pas besoin du monde autour de moi j'ai besoin de ces deux trois personnes dans lesquelles j'ai confiance et le premier cercle c'est la famille après il y a ces deux trois amis maximum et après il y a les connaissances oui c'est beau de temps en temps mais je m'ennuie très rapidement et après il y a tes amis auteurs il y a la littérature elles sont plus que des amis beaucoup plus intenses elles sont une partie de toi-même tes ancêtres au XIVe siècle ont collaboré pour créer le Duomo à Milan à la fin du XVe ils ont fortifié le Kremlin à Moscou et j'en passe tu es d'une famille de bâtisseurs les bâtisseurs laissent des traces quel genre de traces est-ce que tu aimerais laisser tu me poses une question à laquelle il est difficile de répondre aussi parce que peut-être je n'ai jamais pensé à quelles traces je les sais dans l'opinion publique de toute façon on est oublié très rapidement mais peut-être en famille ils ont eu un grand-père un arrière-grand-père un arrière-arrière-grand-père qui a vécu pour ses idéaux et en essayant d'être vrai je t'ai posé beaucoup de questions est-ce qu'il y a une question que tu souhaites me poser la question que j'aimerais te poser c'est quelle est la finalité de ce podcast est-ce que c'est ta satisfaction personnelle ou bien est-ce que tu as un but qui va au-delà de ça je dirais que ce podcast d'abord il est né du fait que je questionnais ma propre créativité que j'avais envie très envie d'être au contact de gens créatifs et passionnés par ce qu'ils faisaient ce que j'essaie de faire dans ce podcast c'est de me nourrir de la passion des gens et de transmettre cette puissance d'inspiration que je ressens autrement dit le but c'est de permettre à des gens d'écouter des voix qui parlent de leur parcours des voix inspirantes de telle façon qu'ils puissent traduire dans leur vie cette énergie cette confiance cette joie ce bonheur de faire ça c'est très beau comme réponse elle est très belle vraiment Marco je vais sortir de cette pièce en te laissant seul avec le micro pour que tu aies le dernier mot de notre échange et je reviens dans une minute j'ai terminé cette interview en disant que j'espère que mes petits enfants mes petits petits enfants vont avoir le souvenir d'un homme qui a vécu dans la vérité et je suis convaincu que la personne avec laquelle tu es en relation avec laquelle tu dialogues après un certain moment sans si tu dis la vérité ou si tu joues un jeu pour réaliser tes 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 intentions c'est quelque chose je m'aperçois qui vaut pratiquement toujours les gens ont la sensibilité de faire la différence entre la vérité et le mensonge un grand merci Marco d'avoir partagé ton histoire et tes réflexions inspirantes dans Sounds Like Portraits musique charmeuse de serpents composée et dirigée par Olivier Glissant c'était Philippe Ingard à bientôt